Hello! Moi, je m'appelle Sharon Hogan. Je ne suis pas abétibienne de naissance, mais d'adoption. Je suis ici maintenant depuis quand même déjà 47 ans. Et je vis un peu le dicton qui prend mari, prend pays. Je suis venue avec mon mari, qui est un fier palmarolois. Et on a élevé nos trois beaux enfants ici. Et on est très fiers de faire partie de notre région, d'Abitibi-Témiscamingue, mais aussi de notre village. Quand je suis arrivée ici, j'avais étudié en anglais à McGill. Honnêtement, malgré la langue et l'adaptation à un autre milieu, et du travail et de vie, j'ai tout de suite apprécié les gens d'ici. Je pense que quand on vient d'une grande métropole, on est habitué plutôt à dire « Ah, il n'y en a pas, c'est dommage, quelqu'un va le faire ». La philosophie qui est beaucoup... S'il n'existe pas, on roule nos manches et on le fait chez nous. Peut-être que ces grands espaces-là laissent place à des grandes idées. J'aime beaucoup l'esprit de l'Abitibi-Témiscamingue, puis leur ouverture à des gens qui peuvent travailler ensemble pour améliorer le territoire. J'ai eu la fierté de faire partie des mouvements comme le Club d'amitié, comme l'Association des parents avec l'handicap, comme la chrysalide. C'était la même chose comme orthopédagogue, puis plus tard, directeur d'école, de travailler dans les équipes qui voulaient innover. Je suis ici au domaine Paradis parce que ça appartenait à la famille de mon mari et ça a été une lègue de sa mère qui a eu le magasin général, le bureau de poste ici, et qui voulait laisser quelque chose pour la communauté. Donc, ils ont suivi ses volontés. Ils étaient mieux. De mettre sur pied un sentier pédestre, mais plus un forêt expérimental, réellement développé, des différentes espèces d'arbres, puis de mettre ça à la disposition de toute la municipalité. Puis, honnêtement, je préfère vivre un hiver comme on a aujourd'hui, une belle journée d'hiver qu'on peut en profiter. Les gens, en arrivant ici, sont heureux de vous dire « Oui, il fait moins 40, mais c'est sec. C'est sec. » Je veux bien comprendre que ça peut être sec, mais c'est moins 40, pareil. Mes petits-enfants qui vivent plus dans les métropoles sont en mesure de me dire « Wow, vous avez un bel habitibé, grand-maman. » Parce que c'est vrai. La nature, puis profiter de la nature, est le lieu par excellence pour le marché public, où on met en lumière nos producteurs locaux, nos artisans, les gens. Moi, je suis fière de ça. Je trouve que c'est un bel exemple. Oh, n'hésite pas. Venez vivre ici. Venez connaître les gens d'ici. Donc moi, je leur dirais « Viens, puis je laisserai mon nom, mon numéro de téléphone. Appelle-moi si jamais vous avez des doutes ou vous voulez avoir un tour de la région pour ne pas vous convaincre, mais peut-être vous séduire. » Sous-titrage Société Radio-Canada